Cette année, il y a tellement de grands noms que c'est presque un événement immanquable. Ça va être une arrivée digne du Tour de France, donc il faut venir. Et en plus, c'est un événement gratuit, donc autant en profiter. Le Grand Prix de Fourmi, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est une vie, une grande fête populaire. On est cette année à la 89e édition pour les hommes et la 3e pour sa petite sœur, qui est la Coralie de Fourmi féminine. On veut promouvoir de plus en plus notre épreuve féminine. On a fait un rallye de reconnaissance sur le circuit qu'emprunteront les dames le 11 septembre, en prologue de notre épreuve masculine. C'est un parcours qui va sur le Val-Joli, un parcours assez difficile. Et dans la campagne environnante. On a les 5 ou 6 meilleurs sprinters mondiaux, dont un des plus grands est Fabio Jacobsen, qui vient d'être champion d'Europe, qui a gagné une étape du Tour de France. On peut dire qu'on a 5 ou 6 meilleurs sprinters mondiaux à Fourmi. On est quand même content de recevoir ces grands sportifs connus, on peut dire, dans le monde entier du cyclisme. C'est un événement qui nous tient à cœur ici, sur le territoire. Donc forcément, dès qu'il y a un appel de ce genre, on essaye de répondre présente. C'est l'événement sportif de la ville de Fourmi. On connaît Fourmi à travers le monde, généralement, grâce au Grand Prix de Fourmi. C'est une journée très festive. Vous avez le vélo toute la journée, avec un départ, une arrivée avec les 5 boucles. Et en même temps, vous avez le centre d'entreprise et du terroir. Très festif. Vous ne vous embêtez pas. Vous êtes là pendant plus de 10 heures et c'est en plus terminé par un beau spectacle musical.